Qu'est-ce que vous avez des collaborateurs à distance ? Alors j'ai des collaborateurs à distance, notamment j'en ai 5 à Mexico. Le management de collaborateurs à distance en horaire décalé demande à la fois des outils, donc des guides du savoir-faire, beaucoup plus de documentation, beaucoup plus d'appui, beaucoup plus de rassurance et beaucoup plus de contact. Et donc les animateurs de ce bureau mexicain chez nous doivent passer beaucoup de temps en webcam pour avoir un contact visuel et pas simplement un contact via mail. Mais le contact visuel est très intéressant pour saisir toute la communication cachée et non écrite. Donc l'expression du visage, le stress, la température se minent beaucoup plus sur un écran que sur la lecture d'un mail. Donc j'ai notamment un collaborateur qui fait ses horaires normaux de bureau dans la structure parisienne et qui, une fois arrivé chez lui, se reconnecte à sa webcam pour avoir une place de discussion un peu plus longue avec les collaborateurs mexicains. De même que j'ai périodiquement, à peu près tous les 3 mois, un échange physique d'une personne dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que tous les 6 mois, à peu près, j'ai un collaborateur du bureau parisien qui se rend faire de la formation dans le bureau de Mexico. Et inversement, tous les 6 mois, j'ai également une personne du bureau mexicain qui vient se former à Paris. Le tout faisant qu'on met ça en décalage. Et donc tous les 3 mois, il y a un contact physique à peu près.